Dans ses jardins, dès l'origine, André le Nôtre a voulu maîtriser la nature. D'abord la symétrie, l'ordre, la rigueur. Puis au détour de chaque allée, il crée la surprise. Ici une découverte du grand canal à perte de vue. Le Nôtre joue avec les effets d'optique et de perspective, toujours à grande échelle. Il crée cette immense esplanade circulaire, rayonnante, au bout du grand canal, l'étoile royale. Une esplanade en étoiles de même forme et presque de même diamètre que l'actuelle place de l'étoile, à Paris. C'est ce que Pierre-André Lablaude et son équipe viennent de découvrir. Un plan d'étoile dont il faut trouver le centre exact. On n'y est pas encore. Voilà, on y est presque. Faites attention là, il ne faut pas marcher là. C'est la flamme du soldat inconnu. Donc ici nous sommes, si on assimile par rapport à l'étoile, l'étoile de Paris, l'ancienne étoile de Chaillot créée par le Nôtre, ici nous sommes sous l'Arc de Triomphe, avec devant nous les Champs-Élysées. Champs-Élysées qui correspondent à la largeur du canal, donc 70 mètres de largeur. On est sur la même largeur que les Champs-Élysées. Et tout à fait au fond, la façade du château, l'ancien château des Tuileries, donc celui qui a brûlé en 1870. Donc on a vraiment une composition qui est exactement la même que celle de Paris, simplement avec un site qui est un site différent. Étonnante découverte. Les deux places en étoile, très similaires, font face à deux perspectives quasiment identiques et de même longueur. Placées sur un axe Est-Ouest, ces deux perspectives ont été créées par le Nôtre, à la même période. Elles sont composées exactement de la même façon. Les deux chantiers semblent avoir été menés en parallèle.